Ninja, fortune ninja ! Poin la la, poin poin, poin la la, poin poin, poin la lii, wiwiwiou Euh... Euh... Tu dis la prophétie ? Que dois-je faire maintenant ? Ouh la malédiction la plus puissante, un coquillage magique ! Attends celui qui n'a pas peur de la noyade ! Ah ouais ? Ok. Carte monde ! Je pense que c'est dans la grotte de Hurlevent. Peut-être que maintenant je vais résoudre le... Je crois que c'est là ? Ouais c'est là. Peut-être que maintenant je vais résoudre le labyrinthe. Elle l'avait l'intention. Allons-y ! On va reprendre un peu de hauteur parce que là... ... 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 et là c'est la pièce numéro 5 jpp j'espère qu'il n'y a pas 36 pièces donc clairement on revient à la pièce numéro 1 dites-moi oui what ? je suis où là ? putain c'est la pièce numéro 1 ça ? tendez 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 est-ce que là on n'était pas dans la pièce numéro 2 comme des gros teubés est-ce que j'ai pas dessiné une pièce pour rien putain c'est la pièce numéro 2 donc la pièce numéro 6 pour l'instant n'existe pas heureusement que j'ai une gomme non mais jpp en plus je dessine deux fois les pièces à l'aide je suis sûr que je fais tout ça pour rien putain le jeu t'as intérêt à me récompenser la semaine à la pièce numéro dos ok donc la pièce numéro 2 euh attends quoi ? putain ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire allez je me casse de sabirinthe ça ne veut rien dire j'ai dessiné trois fois la même pièce et ça mène pas dans la même truc allez 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 bisous on se casse d'ici on a rien à foutre là euh du coup j'ai dit quoi par rapport à streamrunner ? non en fait je me demandais parce qu'en fait t'es arrivé sur mon live pile au moment où je passais sur streamrunner du coup je me demandais si t'étais là via streamrunner ou si t'étais là en mode vanilla voilà yolo tranquillou bilou mais du coup vu que streamrunner c'est déconnecté et que tu es encore là bah j'ai ma réponse j'ai ma réponse amiou j'ai ma réponse amiou et le jeu ce que je te demandais c'est je te demandais si tu streamais aujourd'hui ou pas ce soir que je vois bah du coup ton live en mode en mode bien en mode en mode avec les scènes et tout bah je veux tout voir ce soir ah trop bien ah j'ai trop envie euh j'espère trop que je peux pouvoir passer mais normalement ça devrait le faire en mode glow up non mais c'est ça le glow up du live c'est tout ce qu'on veut par contre là tout à l'heure on était en mode futur donc là on refasse mode passé est-ce qu'il y a pas un truc à faire ici ok non par contre si vraiment la solution c'est qu'il faut dessiner un labyrinthe oh je souffle hein j'espère vraiment que la solution c'est pas qu'il faut vraiment dessiner ce putain de labyrinthe sinon je pète un câble c'était qu'il était un don de câble là pour le coup on a vraiment zéro indication pour le labyrinthe on sait même pas si c'est un vrai labyrinthe on sait même pas s'il y a une magie qui fait contre mon rond à l'infini on sait même pas s'il y a un moyen de euh on sait même pas c'est quoi le moyen s'il y en a un écoutez on va chercher des indices ailleurs on va chercher des indices ailleurs on va voir ce qu'il se passe je t'ai eu toi je t'ai eu 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 le sou ah ouais ça sert à ça oh très bien et donc là si je vais par là où est-ce que ça m'amène déjà ah c'est pas le truc où il y a le courant non pas du tout parce que par là j'ai pas encore exploré du coup justement est-ce que je dis beaucoup du coup ouais j'ai eu oh la richesse oh la richance bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam assistants c'est pas du tout là que je suis en train d'aller Attends, on n'est jamais allé ici C'est long Incroyable Mais ce jeu qui vit notre mort Ouais, vous allez voir, c'est trop bien Messenger, grand frère de Sea of Stars Tout ça Le jeu Il y a plein d'idées géniales sur ce jeu Vous verrez, on va vraiment s'amuser Moi, deux points, meurs en boucle Moi, deux points, ne trouve pas la sortie du labyrinthe Moi, deux points, pleure On va aller, on va se rendre digne du jeu là un peu Alors, ok Là, ça me fait revenir au marais des champignons Et ça, on se sent fou Tout exploré au marais Oh, attends, du coup Du coup, là, est-ce que j'ai pas la technique ultime ? Merde, attends Boum Et merci Ok, j'ai toute la boutique Trop bien Je suis désormais un ninja Confirmé Là, qu'est-ce que tu me dis ? Que dois-je faire ? Oh, la malédiction est la plus puissante Un coquillage magique Attends, celui qui a la ma mère de la noyer Ok Alors, attends Carte du monde Ah, mais en fait, il me le dit de partout Donc, en fait, ça pourrait être n'importe où Un coquillage magique pourrait être n'importe où, en fait Euh, ok C'est-à-dire, pour l'instant, le labyrinthe, on a... Voilà, quoi Pour l'instant, on se fait baiser Oh, oui, c'est une musique Par contre, je viens de me rappeler Je vais laisser un peu le son Parce que je suis en train de gueuler depuis tout à l'heure Comme un puto Je viens de me rappeler Qu'on avait notre pote, le dragon Qui était prisonnier de la glace Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'on irait pas libérer notre pote, le dragon, genre Voilà Euh, moi, je vais pas par là-bas Hop, on se casse Vas-y, vite, on se casse d'ici Et genre, attends Carte du monde Le truc en haut, là Les ruines célestes On avait tout exploré ici Ok, on avait littéralement pas exploré le premier endroit Il nous manque des trucs Attends Vas-y, on va aux ruines célestes, mon pote Euh, si, attends Mais... Oh, c'est juste de la richesse Merci pour les thunes Merci pour les thunes Hasta luego Voilà Ce fut court mais intense Ma petite virée aux ruines célestes Et rien d'autre, hein Ok, on avait 100% le niveau On a 100% le niveau Voilà, les ruines célestes Euh, c'est smurfé C'est le bisou C'est le bisou pour les ruines célestes Allez, on se casse Waouh, super vu Rassure-moi Je vais pas retourner au pic glacial Bah si Allez, on y va Parce que du coup, pic glacial En plus Il faut libérer le dragon Euh, notre copain de dragon Et en plus Et en plus Il manquait des trucs On n'est pas explorés J'avoue Après sinon Ce qu'on peut faire aussi C'est Euh Rassembler des thunes Pour demander aux Marchands De nous dire où c'est Voilà On peut explorer des pistes Et quand on a plus de pistes Et beaucoup d'argent On va voir le marchand Et on fait Eh copain Comment on fait maintenant Oh non Il y a l'inertie C'est vrai Il est où le dragon Oh là Beaucoup plus bas Pas trop bas non plus Sinon Oh putain Non ça va J'étais pas confiant du tout J'étais confiant Attends Je calcule 1, 2, 3 0% Oh Donc ça on a déjà eu Euh Là faut que je tombe C'est à dire vers le bas Ouais 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 l'argent c'est toujours utile L'argent ça sert à obtenir des pistes Quand on ne sait plus où aller La musique Donc là t'es en train de me dire Qu'ils ont mis une plateforme Mais qu'en sautant de la plateforme On peut pas atteindre la lanterne qui est au dessus C'est quel niveau de puterie ça messieurs Faut qu'on en parle Vous êtes quand même les gens qu'on fait 6 of stars Pourquoi vous êtes méchants Pourquoi vous nous aimez pas en fait Pourquoi 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 tu ne quieres a tu jugadores Ok Non mais En fait y'a rien qui va Y'a rien qui va En fait quand je descends du trou Il faut juste que je Que je fasse ma technique de l'écureuil en boucle Et voilà Quel enfer Mais quel enfer Mais cette perte de temps pour rien A cause d'une lanterne mal placée Quel enfer Je vous le dis Oh Je suis désolé Ok donc là je fais ça Là je fais Et 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 Là je m'en bats les couilles On se prend des dégâts On s'en fout Après j'espère qu'il ne faudra pas aller voir le dragon trop souvent Parce que là c'est Trop piqué Ok ça j'ai check Ok ça j'ai check À la fois aller vers le bas On attend je m'arrête pour rien Ouais On a plus qu'un respect Ok Ok le jeu m'a pas respecté non plus Ok j'ai compris Un conseil Un conseil Evité pointe Merci Merci Sherlock Au moins on a passé au moins le plus chien Je vais déboiter Je vais déboiter Il le dit Il le fait Ah oui en plus pas les malédictions Eh mais attends Est-ce que le dragon parlait pas de malédiction la dernière fois justement en mode Oh cette malédiction est encore plus rare que Agnagnagna Tu vois C'est pas la dragon Peut-être que malédiction tout ça le dragon la noyade je sais pas vraiment je ne sais pas j'essaie de Donc en gros J'essaie de revenir dans le futur mais dans le passé mais ça ne sert à rien Vas-y là Pourquoi je suis devenu pas bon tout à coup Où est passé mon skill légendaire Pourquoi je disais là on est revenu dans le Dans le passé il n'y avait pas besoin je crois Parce que le dragon est dans le futur Ce qui est chouette Mais Laissez moi speedrun Laissez moi speedrun et pas faire mille fois la même chose par pitié Pourquoi c'est la mure de musique du jeu avec le pire niveau Play le dragon Et puis en plus la temps j'ai pas une fée qui peut briser des malédictions là Je te déteste Je te déteste Je te déteste Alors essayez de remonter Alors est-ce que la fée il faut l'utiliser genre dans le menu pause en mode option utiliser la fée Ou pas du tout Genre option Ah peut-être que je suis rentré trop tôt Je suis rentré trop tôt au village Est-ce qu'il y avait des salles aussi que j'ai raté Ah il y a des salles en bas ok Ah bah Si je change des shurikens d'un petit dragon Je ne peux pas interagir avec le U.A.D. donc pareil je suis rentré et j'ai connu voir le dragon trop tôt Il faudrait qu'on revienne plus tard et qu'on va regalérer Ca va être génial Moi j'ai trop hâte Attends C'est possible de tomber en fait Hop là Get écureuil aid Faut que je t'y comprends Alors attends Ok il faut qu'on continue de descendre Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai failli me dire qu'après ce jeu j'ai joué après une sauve-perce Est-ce que vous vous rendez compte ? Alors que c'est le même type de jeu Alors que c'est le même type de jeu En mode Metroidvania plateforme super chaud Est-ce que les gens qui se disent Est-ce que les gens qui se disent Ouais après ça me faire si Il va pas être très dur Frère J'ai vu des... Des... Des moments du jeu là Non non euh... Hop Je suis une merde Je vous jure ça a l'air super dur Et à un moment donné où les développeurs ils ont pétinguable ils sont dit Vas-y on va retirer toute joie de vivre Aux gens qui jouent à notre jeu Un peu comme des fois ils font dans un messenger tu vois On va s'occuper du piaf là Voilà Ok Oh pute borgne Ok on s'en a un peu foutu Oh vas-y Boum Voilà C'est bon on a la Triforce Les gong Drrr Salut Aïe Alors où c'est qu'il faut qu'on va maintenant ? Voilà c'est bon on a tout fait Qui Glacelle c'est Smurphy Fait Attends normalement si je vais... Ah non faut prendre la corde Ok Patrick Gentil c'est le jeu En plus ça je reviens pas du bon côté Je crois Ah y'a trop d'ennemis Aaaaah Oui c'est ça j'allais pas du bon côté En plus Vraiment aller par là Ah mais attends au pire Hop là Je repars par là Let's go Euh vas-y euh... On peut discuter Oh une histoire utile Eh les gars je vous propose on finit sur une histoire utile Une petite histoire à me raconter Une petite histoire à me raconter Avec plaisir Il était une fois un village où construit sur des terres glancées et enneigées La nourriture était rare et la chaleur encore plus Les anciens parlaient souvent d'une terre boisée abritée et fertile qui jouissait d'un temps toujours clément Pourquoi je suis toujours le hockey quand je fais sa voix aller ? Seulement pour y accéder il fallait être prêt à traverser les semaines durant une tempête de grêle permanente Un beau jour n'écoutant que leur courage un homme et sa femme entreprirent Ce que les villageois appelaient le périple Laissant derrière eux leur fille encore trop jeune pour les accompagner C'était leur fils c'est pas grave Leur objectif était de parvenir jusqu'à cette terre clémente Et d'en confirmer l'existence Pour ensuite revenir chercher les villageois Et leur montrer la voie vers une vie meilleure Hélas comme tous ceux qui avaient entrepris le périple avant eux Ils ne revinrent jamais Les années passèrent et leur fils grandit avec une seule idée en tête Tenter lui aussi le périple et retrouver ses parents Qu'ils aient trouvé cet endroit de rêve ou qu'ils soient morts de froid sous la grêle Pensant qu'ils ne s'étaient peut-être pas assez bien préparés Il s'entraîna chaque jour Lorsqu'il eut 5 ans de plus que ses parents le jour de leur départ il se lança Les premières morsures de la grêle furent moins terribles qu'ils ne l'escomptaient Mais le sol était si froid qu'il pénétrait son corps jusqu'au zoo Après plusieurs jours de marche dans la tempête Sans réaliser qu'il s'agissait d'une hallucination sur l'esprit de jeune adulte torturé Il tomba sans vouloir faire de jeu de mots sur une vision glaçante Ses parents ont congelé et pris dans un bloc de glace Le choc fut trop violent pour lui Il resta figé sur place hurlant se lamentant Hurlant encore jusqu'à ce que le froid l'envahisse totalement Et qu'il soit à son tour pris dans la glace Enfin ! Euh quoi ? Comment ça quoi ? Bah ni morale ni fin d'une de ce nom Certaines histoires sont plus dures que d'autres C'est peut-être précisément ce qu'elle tente de nous enseigner sur la vie A toi de méditer dessus et d'en tirer tes propres conclusions Il n'y a pas de mauvaise réponse tant qu'elle te paraisse plausible Peut-être bien mais j'ai trouvé que cette histoire était sans intérêt Alors c'est peut-être que pour toi il n'en a aucun Euh... Et tu pourrais par exemple réfléchir sur le fait que notre aventurier Avait 5 ans de plus que ses parents lorsqu'il les a retrouvés Imagine toi tombant sur tes protecteurs et modèles Et réalisant qu'ils sont de rien avant plus jeunes que toi Et oui parce que quand t'es cryogénisé tu vieillis pas C'est faux Les détenteurs de toutes les vérités de leur infinissage race Ceux à qui tu voulais ressembler Quelle rude constat ! Tu les pensais omniscient, solide et investi dans leur mission Et voilà que tu contemples l'écart naturel de ta stabilité Et le corps figé mais l'esprit anéanti Là ! Sous tes yeux ! En a-t-il vraiment trouvé la paix intérieure lorsqu'ils étaient encore avec toi ? Et est-ce qu'il a... Et est-ce toi qui a échoué ? Ou étaient-ils simplement d'excellents acteurs ? Euh... Ça donne à réfléchir n'est-ce pas ? Euh oui un peu trop du coup Vous voulez pas que tout est subjectif ? Je ne t'ai donné qu'un seul point de vue ! C'est parti 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 !